Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous, soyez les bienvenus pour cette première vidéo de ma chaîne consacrée aux critiques de films en tout genre, du nanar au chef d'oeuvre en passant pas, tous les genres donc, toutes les époques et tous les styles. Cette première vidéo sera, je l'espère, la première d'une longue lignée de vidéos où je prévois d'avance de casser du nanar, de traiter du grand film et de dorer le blason du chef d'oeuvre. Sans plus attendre, commençons aujourd'hui par un film qui aurait tendance à se situer dans un registre où de grands nanars côtoient de très près de grands chefs d'oeuvre. Je veux bien évidemment parler du cinéma d'horreur et plus particulièrement aujourd'hui de films de vampires. Intéressons-nous ainsi à un film en particulier, à savoir le film Vampire, sorti en France le 15 avril 1998, réalisé par John Carpenter. Adaptation plus ou moins fidèle du roman Vampire de John Ciclay, ce film nous raconte l'histoire d'un chasseur de vampires très boumouin, très bourrin, mix, entre Van Helsing et John McLean et de son équipe de mercenaires chargés par l'église catholique d'éradiquer les vampires, via des méthodes peu orthodoxes mais efficaces de la face de la Terre. Seulement voilà, un jour, le super chasseur de vampires, joué ici par un James Wood en très grande forme, est confronté à un vampire qui s'avère être le premier qui ait jamais existé. Celui-ci, après avoir décimé l'équipe de James Wood, part à la recherche d'une croix dont la force divine pourrait lui permettre de vivre en plein jour. Synopsis de pure série B me diriez-vous ? Bien évidemment, vous répondrai-je, ce film de John Carpenter à qui l'on doit les excellents assauts Halloween, New York 1997 et j'en passe, ne signe pas ici son meilleur long métrage. Néanmoins, il propose une relecture du film de vampires qui s'avère très amusante, très jouissive et très divertissante. Le côté complètement décalé et déjanté de ce film est ici pleinement assumé, notamment à travers la façon dont étaient peintes les vampires. A l'image de leur chef qui n'apparaît pas comme une sorte de dandy à la lestat, mais comme un gros bourrin à vide d'hémoglobine qui n'hésite pas à charcuter ses victimes plutôt que de les vider de leur sang proprement. A travers certaines scènes déjà cultes, comme cette scène du massacre dans le motel au tout début du film, où l'équipe de James Wood se fait démonter la gueule par le méchant vampire du film et dans laquelle la tendance initiée lors de la scène d'intro est déjà inversée faisant des chasseurs de vampires des proies pour ceux-ci. A travers des idées qui transcendent les visions plus classiques que l'on avait du film de vampires, comme la fameuse chasse de vampires, qui consiste ici à planter le vampire avec un pieu relié à un treuil qui le traîne hors de la maison où il est planqué pour être ensuite cramé par le soleil. Le film apporte une forme d'originalité très intéressante et qui, rien que pour cela, vaut le coup d'œil. En dépeignant ces deux personnages principaux, à savoir le vampire méchant et James Wood, le chasseur de vampires d'une façon similaire, c'est-à-dire comme des êtres violents et sans croyance, comme des tueurs sans état d'âme, John Carpenter rapproche sa vision du vampire de sa propre vision de l'homme. Le fossé entre l'incarnation du vampire et la réalité de l'être humain n'a jamais été aussi mince. De même, le monde qu'il met en scène est un monde franchement peu reluisant. En effet, les prêtres sont des pourris, des sales traîtres et les seules femmes que l'on voit sont des prostituées. Ajoutez à cela un hommage évident aux gens disparus du western à travers des plans significatifs, une ambiance lourde, des duels de caractère, des comportements peu orthodoxes et vous obtenez l'un des films de vampires les plus burnés de ces 30 dernières années. Malgré tout, au vu des autres œuvres de son réalisateur, Vampyr déçoit un petit peu par son manque d'ambition. Ici, on a affaire à une bonne grosse série B qui, même si elle apporte de bonnes idées, ne transcende pas radicalement le genre dans lequel elle s'incruste. L'ambiance crassouillotte du film a déjà été vue dans multiples reprises dans d'autres œuvres et finalement, le seul véritable enjeu de l'intrigue, c'est de nous montrer un affrontement bien bourrin entre James Wood et le méchant du film, affrontement qui, en plus, est plutôt court et plutôt raté. En conclusion, un cru moyen, mais tout de même assez jouissif, proposé par John Carpenter. Une œuvre qui se situe entre deux visions de films de vampires, celle du passé et celle de l'avenir. Une introduction à ce que Blade de Stephen Norrington apportera la même année. Un film à regarder entre potes devant une bonne caisse de bière un vendredi soir. Je vous mets le lien de la bande-annonce du film sous la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao ! J'aimerais savoir une chose. Au bout de 600 ans, ta caquette fonctionne toujours aussi bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada